de la première journée. Donc, nous étions un public très divers lors de cette première session. Sans prétendre être exotif, mais il y avait donc des collectifs engagés dans la transition, des associations du monde paysan et rural, des centres socioculturels, des associations culturelles, des élus des collectivités territoriales, des organismes de commerce équitable, des associations professionnelles et des individuels. Alors, bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième session. Alors, j'en profite aussi à titre personnel, mais aussi dans le cadre du contexte actuel, pour saluer les 29 exilés ukrainiens qui arrivent en ce moment dans ma commune de Normandie. Une salutation particulière, d'ailleurs, à la maman et son fils de 15 ans qui viennent habiter chez nous à l'heure où je suis avec vous ce soir. Bienvenue donc aux amis ukrainiens. Laskovo, Procimo, comme on dit en Ukraine. Lors du premier webinaire, trois intervenants, dont je rappelle les noms, il y avait Marc Dufinier, Bruno Lannier et Marie Seyer, nous ont aidé à problématiser quelques enjeux majeurs de la transition écologique, notamment la problématique de la production alimentaire autour de la fertilisation des écosystèmes, celle d'une économie centrée sur la suffisance et la justice sociale, enfin celle de la démocratie et de la prise de décision dans les territoires. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons nous recentrer sur quelques exemples de pratiques associatives qui témoignent de contributions concrètes à la transition écologique. Alors, le casting d'organisation de cette séance est suivant. Donc, nous coanimons avec Thébène Gerloff, du collectif pour la transition citoyenne, et moi-même, Jean-François Claude, de Pop et Culture. Thébène prendra le relais tout à l'heure, comme je l'expliquerai. Donc, nous avons cinq intervenants ce soir, aussi qui interviendront en leur temps. À la technique, on a Olivier Picot, qui est à ma gauche, que vous ne voyez pas sur l'écran, qui est du collectif des associations citoyennes. Au traitement du chat, puisque le chat, c'est le moyen que vous aurez pour pouvoir communiquer et poser des questions. Donc, il y a Catherine Beaumont et Laura Safier, de Pop et Culture, ainsi que Mélanie Lucie, et Julien Bertou, qui est de l'association Consomme-Acteur. Donc, à la suite de ces cinq interventions, Thébène prendra le relais pour animer cette partie réponse aux questions et aux commentaires que vous aurez fait sur le chat. Comme nous allons nous recentrer sur le lien transition écologique et éducation populaire, je voudrais introduire quelques repères sur l'éducation populaire. Parce que tous les participants à ce séminaire ne sont pas forcément familiers de ce terme même d'éducation populaire. Selon le PNAGEP, alors le PNAGEP, c'est le comité d'associations de jeunesse et d'éducation populaire. C'est une association qui a été créée en 1968 et qui rassemble 70 mouvements nationaux d'éducation populaire et 100 000 associations locales. Selon le PNAGEP, qui est une institution importante interlocuteur des pouvoirs publics en ce qui concerne l'éducation populaire, selon le PNAGEP, il y a à peu près 630 000 associations dont l'action en France, dont l'action relève du champ de la jeunesse et de l'éducation populaire. 630 000, c'est la moitié des associations françaises. Ce chiffre, c'est un chiffre de 2017. Alors, l'éducation populaire est reconnue et même accréditée en France par les pouvoirs publics. Ainsi, au sein du ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, il y a une direction qui s'appelle Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Alors, le ministère délivre un agrément éducation populaire aux associations qui le souhaitent. En 2022, il y a 485 associations nationales de dimension nationale comme Peuple et Culture qui sont agréées par le NAJEP et il y a 17 000 associations qui bénéficient de cet agrément au plan local. Alors, ce qui est intéressant et ça va être absolument fondamental pour la suite de nos travaux, y compris d'aujourd'hui parce que vous aurez peut-être ça en tête, il y a des critères publics pour obtenir l'agrément de l'éducation populaire et je vais reprendre ces critères parce que ça va nous permettre de cadrer ce que recouvre l'éducation populaire d'une manière transversale. Alors, premièrement, les associations d'éducation populaire ont un mode de fonctionnement caractérisé par les mots-clés suivants, très important, liberté de conscience, non-discrimination, fonctionnement démocratique, transparence de gestion, accès des femmes et des hommes instances. Voilà en ce qui concerne le mode de fonctionnement des associations dites d'éducation populaire et elles ont des domaines d'action génériques. Là aussi, c'est absolument fondamental pour la suite de nos travaux. Ces domaines tiennent en une phrase mais chaque mot compte. L'éducation populaire concerne tout ce qui touche à la formation globale des femmes et des hommes. Retenez, formation globale des femmes et des hommes. Alors, épanouissement, épanouissement, alors prise de responsabilité dans la nation comme dans la vie personnelle. Prise de responsabilité. Si on, alors c'est moi qui fais cet exercice en termes d'exploratoire, si on veut croiser cette définition publique de la thématique avec la thématique de la transition écologique, on aboutit à des questions de ce type. En quoi l'enjeu de la transition écologique affecte le côté global des formations déployées par l'éducation populaire ? Formation à la citoyenneté, à la culture, au vivre ensemble, à l'action dans la cité. En quoi la prise en compte des enjeux de la transition écologique impacte le contenu global de la formation, les méthodes de formation, de même que leur ingénierie ? Concernant l'épanouissement, je ramènerai à deux questions, mais c'est certainement fondamental. Qu'est-ce qu'une démarche d'épanouissement éco-responsable ? Qu'est-ce qu'une démarche d'émancipation écosystémique ? C'est un chantier aussi vaste que clé. Quant à la prise de responsabilité, si on se réfère à la définition usuelle de la responsabilité, elle implique deux types de questions. Responsabilité, c'est répondre de ses actes, les assumer, en assumer les conséquences. Responsabilité, c'est aussi l'idée de réparer les dommages qu'on a causés. De quoi on se sent responsable ? Donc, le croisement entre transition écologique et responsabilité renvoie ainsi aux formes d'engagement qu'adopte et que suggère l'éducation populaire. Donc, voilà les pistes de réflexion qu'on aura notamment dans le troisième séminaire, mais qui, dans les médias, dans nos travaux de ce soir qu'on peut avoir en tête lorsqu'on va écouter les témoignages de pratiques des associations qu'on va avoir dans un instant. Transition écologique. On a abordé la dernière fois les problématiques sans couvrir certainement toutes les problématiques. simplement, je voudrais dire deux mots sur le terme transition lui-même parce que dans transition écologique, il y a transition et là aussi, c'est des pistes pour l'éducation populaire. il y a le monde de fonctionnement actuel de la société. Donc, ça, c'est le premier paradigme. C'est-à-dire qu'on est dans la société actuelle avec son fonctionnement. ici, il faut bien insister sur le fait qu'on parle à ce propos de catastrophe. La situation est catastrophique d'un point de vue écologique. Le Conseil économique et social dans un récent rapport parle ainsi d'effondrement en matière de biodiversité. C'est le Conseil économique et social qui 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 argumente auprès du pouvoir public un organisme public qui parle d'effondrement. Donc, ça, c'est le paradigme de la de la situation actuelle. Il y a le paradigme d'aboutissement de la transition. C'est-à-dire, si on est en transition, on va vers quelque part. Le chemin vers lequel on doit tendre pour reconfigurer un monde et une société soutenable. Alors là, il y a un récent rapport du GIEC en date de février 2022. On aura d'ailleurs à travailler sur ce rapport parce qu'il y a énormément d'éléments intéressants pour l'éducation populaire. Actuellement, il n'est qu'en anglais. La version que j'ai eue n'est qu'en anglais. Mais certainement qu'il va être traduit prochainement. le rapport du GIEC nous aide à baliser cette transition avec trois mots. S'adapter, atténuer, développer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que selon le GIEC, il y a des dégâts qui sont déjà faits et ceux qui sont inéluctables, notamment le réchauffement climatique, qui fait qu'il va falloir qu'on entre dans une problématique d'adaptation. c'est-à-dire que là, il faut s'adapter aux dégâts qu'on a faits et qui sont irréversibles. Premièrement. Deuxièmement, il faut atténuer les effets négatifs de nos modes de vie actuels. C'est-à-dire que c'est-à-dire que et troisièmement, il faut enfin avoir des actions de développement qui esquissent le monde d'après, celui qui deviendra soutenable. Ce sont des phases concomitantes que l'éducation populaire, dans lesquelles l'éducation populaire a un rôle à jouer. Alors, en un mot aussi, dans quel contexte se trouve-t-on aujourd'hui ? Il faut admettre que la situation n'est pas un fleuve tranquille. Il n'y a pas de recette miracle, le débat public est très difficile. Dans ma région, à côté de ma ville, il y a un projet d'implantation d'éoliennes en mer. Le débat public autour de l'implantation des éoliennes est absolument terrible. au sein des éoliennes en mer. Au sein des associations d'éducation populaire, de nos associations, il n'y a pas nécessairement de consensus autant sur le diagnostic que sur les actions à mener. On a beaucoup d'alertes ou de dystopies, le contraire de l'utopie. Peut-être que vous avez vu le film Don't Look Up qui est un exemple d'une alerte sur l'incapacité de notre société à affronter ces questions. On a des discours des pouvoirs publics qui sont très technicistes sur ces sujets. C'est-à-dire que la solution, elle apparaît très technologique. Ou alors, c'est des approches en silo. Et regardez, vous ouvrez une page internet sur les démarches du ministère de la Transition écologique. Vous avez une usine à gaz de démarches qui sont juxtaposées les unes après l'autre. Donc, dans ce contexte, il faut accepter d'expérimenter et d'explorer. Donc, voilà. Nous allons entendre maintenant cinq témoignages. Donc, ils vont nous permettre de nous enraciner sur des pratiques concrètes volontaristes. Donc, des choses se font dans le cadre de l'éducation populaire. Par contre, il faut aussi les prendre comme des invitations à prendre du recul pour pouvoir essayer de voir où on peut aller dans l'éducation populaire en matière de transition écologique. Donc, le premier témoignage va aborder la question de la façon nouvelle dont on peut entretenir des liens avec la nature, soit pour se nourrir, soit pour se divertir, comment dire, amener la nature dans nos vies. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Annie Chouin qui est donc à un budget temps de dix minutes pour se présenter et présenter l'expérience qu'elle mène. Alors, je suis désolé, Annie, mais je me permets de te couper pour indiquer à tout le monde que la deuxième partie, il y aura des questions posées aux intervenants et que si vous avez des questions à poser, vous pouvez les noter dans le chat et je prends vos questions et comme ça, je pourrais les poser moi à la fin aux intervenants. Voilà. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Je les note et comme ça, on pourra les poser à la fin. Merci. Du coup, je prends la main là. Comment ça se passe ? Oui, vas-y, Annie. Oui. Bonsoir à tout le monde. Donc, moi, je suis Annie Ong-Chouin. Je suis adhérente du réseau accueil paysan et j'habite en Loire-Atlantique au sud de Nantes. Du coup, là, moi, j'interviens en tant qu'adhérente du réseau accueil paysan. Je suis donc paysanne accueillante et aménageuse. C'est un peu la définition qu'un paysan voulait mettre en avant. Donc, paysanne parce que j'élève des vaches laitières et leur suite et que je cultive sur ma ferme principalement de l'herbe pour nourrir mes animaux, mais aussi du maïs fourrage qui sera destiné à l'alimentation de mes animaux et puis du millet pour la une graine pour l'alimentation des hommes. Je fabrique ou je... Comment dire ? Je fais aussi mes semences. Donc, on fait nos semences de maïs. On ne travaille plus avec du maïs hybride et puis sur ma récolte de millet, je conserve des semences pour cultiver l'année suivante mon champ de millet. Je suis aussi du coup accueillante parce que j'accueille des groupes principalement des scolaires mais ça peut être aussi des familles sur ma ferme pour faire découvrir la vie d'une ferme en agriculture biologique, les cycles végétaux de la graine à la plante, les cycles de vie des animaux qui peuvent vivre sur la ferme donc du veau à la vache, le cycle de l'herbe au lait, le cycle du lait au beurre par exemple et puis aussi une sensibilisation à la nature à travers le jeu et l'idée c'est aussi de faire du lien entre les accueillis et la nature parce qu'on se rend compte que comme on est de moins en moins nombreux en tant que paysans et paysannes et bien les personnes sont de plus en plus éloignées de la terre et puis aussi aménageuses parce que par mes pratiques agricoles je fais de l'aménagement du territoire donc à travers les cultures que je peux mettre en place sur ma ferme avec le bocage que j'entretiens par de la taille ou par des plantations nouvelles la création de nouvelles haies et puis avec le bâti qui constitue le siège de ma ferme donc là je dis ma ferme mais je pourrais dire notre ferme parce que je ne suis pas toute seule c'est une ferme de 96 hectares tout en location sur lequel on est deux associés et puis on a un apprenti Alix qui est là pour trois ans en formation d'un bac agricole on a aussi un troupeau de vaches multicolores une soixantaine de vaches que l'on traite tous les jours et puis une dizaine de vaches qui nous servent à qu'on dit nourrissent qui nourrissent les futures vaches qui viendront rejoindre le troupeau on est en monte naturelle c'est à dire qu'on a quelques taureaux qui vont féconder nos vaches luthières ce que j'avais aussi de mettre en avant par rapport à moi ce que je suis et ce qu'on est sur la ferme c'est qu'on est engagé pour la préservation des terres agricoles on est en Loire-Atlantique donc vous avez peut-être entendu parler du projet de Notre-Dame-des-Landes de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes donc on lutte contre l'artificialisation des terres on est aussi engagé sur la préservation de la ressource en eau et contre l'accaparement de l'eau notamment par rapport aux bassines géantes qui peuvent être créées et qui insèchent tous les terrains autour on est aussi notre lait est collecté par le groupement d'éleveurs Biolay qui tire la filière laitière vers le haut Biolay a fait partie a été le premier à exiger de ces éleveurs que les animaux soient nourris par de de l'alimentation française et puis on 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 favorise aussi on on est en lien avec la l'alpo pour accueillir toujours plus la biodiversité sur notre ferme et puis je fais aussi partie d'un groupe femme agricultrice qui a été créé au sein du réseau Sivam 44 pour la reconnaissance et la visibilité du métier d'agricultrice et pour se faire entendre aussi il y a d'ailleurs un film qui va sortir qui s'appelle Croquante en septembre dans la production Hector Nestor et puis aussi on est adhérent au réseau d'agriculture biologique de Loire-Atlantique le GAP 44 on est sur une ferme qui est toujours en mouvement on se met toujours de nouveaux défis et notre dernier défi ça a été de remiser la charrue pour éviter un travail du sol trop qui bouleverse la vie des sols donc on n'utilise plus la charrue depuis deux ans on est aussi on fait tout un travail encore plus poussé avec la LPO et puis Violet autour de l'accueil de la biodiversité sur notre ferme et puis notre défi là qu'on commence juste c'est de faire du vélage groupé c'est à dire qu'on mettra nos vaches toutes en congé maternité en même temps et ce congé maternité correspondra à une période où l'herbe ne pousse pas c'est à dire plutôt en hiver et donc comme leurs besoins physiologiques sont moins importants et bien elles auront une nourriture conservée comme du foin à disposition peut-être aussi un peu d'ensilage d'herbe mais voilà qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà sur nous je pense que c'est un peu tout dit alors maintenant moi-ci j'interviens ce soir c'est pour parler du travail que fait Accueil Pays en Pays de la Loire pour encourager à la transition écologique et notamment alors du coup il y a des questions je vois qu'il y a des questions sur le chat mais je ne sais pas comment est-ce que j'y réponds tout de suite ou je continue puis on verra après peut-être quand j'interviendrai plus je répondrai au chat peut-être par écrit à ce moment-là du coup voilà toute la liste des formations qui sont proposées par Accueil Paysant de la Loire je vais vous les dérouler puis après je dirais en quoi pour moi on participe à la transition écologique donc il y a une première formation qui est la découverte des plantes sauvages et leurs usages au fil des saisons une autre autour de gérer de manière écologique un lieu d'accueil autour de la gestion des déchets et des éco-gestes mettre en place une activité d'accueil pédagogique donc autour de l'animation construire un four à pain en terre crue construire des jeux en bois réaliser sa décoration avec de la vannerie sauvage et buissonnière construire un four solaire boîte construire un déshydrateur solaire découvrir et jardiner avec la permaculture et mettre en pratique la communication non-violente dans son activité donc toutes ces activités toutes ces formations qui sont proposées pour moi elles elles encouragent chacun vers une transition écologique si on prend mettre en pratique la communication non-violente alors c'est dans son activité mais c'est aussi en nous c'est du coup être bienveillant pouvoir émettre ses idées et puis être à l'écoute et donc pour moi c'est du respect de la personne et du coup respecter la personne c'est un premier pas vers la découverte de l'impact qu'on peut avoir sur l'impact de nos pratiques sur la nature et comment on fait pour ne pas être violent avec la nature aussi du coup découvrir et jardiner avec la permaculture et bien c'est mettre les mains dans la terre et puis voir l'impact de nos actes du jardinage par rapport à la nature construire un déshydrateur solaire c'est c'est économiser la ressource notamment je pense à l'électricité c'est utiliser l'énergie solaire construire un four solaire là encore c'est c'est utiliser alors c'est construire un four solaire en terre crue donc c'est déjà mettre la main dans la terre et puis c'est aussi utiliser une ressource qui est le bois qui est une ressource renouvelable mais qui peut ne pas l'être si le bois ou la gestion des haies se fait de façon anarchique il y a toute une démarche pour que cette gestion des haies soit durable réaliser sa décoration avec de la vanille sauvage et buissonnière c'est là encore utiliser les ressources naturelles autour de chez moi donc on limite les transports des décorations qui peuvent venir de Chine ou d'ailleurs construire des jeux en bois encore c'est faire soi-même mettre en place une activité d'accueil c'est aussi apprendre à transmettre ce qui nous entoure alors gérer de manière écologique un lieu d'accueil donc c'est toutes les les trucs et astuces c'est utilisation de produits ménagers écologiques c'est réutiliser différents donner une deuxième vie aux objets je pense par exemple à une serviette de toilette usagée qui peut servir comme chiffon et puis la gestion des déchets aussi qui a un impact très important sur ah on dépasse les 10 minutes qu'est-ce qu'il y avait d'autre les découvertes des plantes sauvages c'est une formation qui existe depuis très longtemps il y a toujours autant de participants donc ces formations sont accessibles aux adhérents qui à leur tour après peuvent transmettre aux accueillis qui viennent en vacances sur nos fermes ou en découverte à la journée et ces formations peuvent aussi être faites par des adhérents qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi que voilà un peu bon c'est une première pour moi parce que j'ai bon merci beaucoup Annie bravo et donc je pense qu'on aura des questions dans la deuxième partie du séminaire donc le deuxième témoignage maintenant va porter sur les nouvelles façons d'habiter en tenant compte de la question des publics vulnérables et des migrants notamment donc là je vais laisser la parole à Maïté Pinchon de l'association 14 merci beaucoup bonjour à tous est-ce que on peut m'autoriser à partager mon écran pour que je vous montre des petites slides s'il vous plaît c'est pas une métaire technique on s'en occupe on est en train de chercher merci beaucoup et peut-être que je peux m'introduire moi personnellement en attendant je m'appelle Maïté Pinchon j'ai une formation d'urbaniste et ça fait 6 ans que je travaille pour l'association 14 que j'ai rejointe parce que j'avais fait mes études en Allemagne à l'époque on était en 2015 et c'était ce qu'on a appelé la crise des réfugiés plutôt avec la venue de personnes syriennes et que donc à l'époque en Allemagne il y avait toute une effervescence pour trouver de nouvelles solutions d'accueil pour ces personnes parce qu'il y a plus d'un million de personnes qui sont arrivées en Allemagne à cette époque-là donc il a fallu trouver des solutions d'hébergement et de logements nouvelles pour pouvoir loger tout le monde et puis c'est comme ça que je suis arrivée chez 14 alors c'est parti donc nous on s'appelle 14 on a un collectif principalement d'architectes et d'urbanistes qui sommes en région parisienne c'est nous moi je suis avec mon petit pantalon rouge là sur la photo vous ne voyez pas ma bouille avec la vidéo mais vous pouvez la voir sur la photo et donc on s'intéresse à des projets enfin on mène plusieurs projets d'expérimentation dans le domaine de l'architecture sociale et solidaire pour des territoires agiles et résilients alors qu'est-ce que ça veut dire on a trois grandes thématiques sur lesquelles on travaille les espaces communs on travaille avec des associations notamment pour créer ensemble des espaces les espaces publics là c'est des commandes plutôt de municipalité et enfin des projets d'accueil inconditionnel principalement pour des personnes migrantes on a une méthodologie qu'on nomme co-conception et co-construction c'est-à-dire simplement en fait qu'on va concevoir et construire directement avec les gens en fait on va penser à des projets de transformation de la ville directement avec les usagers l'idée c'est vraiment pas juste de se placer en tant qu'architecte et urbanisme seul expert de ces transformations-là c'est en fait de considérer que chaque personne chaque usager est expert en fait et sait connaît des choses utilise l'espace et est capable d'exprimer ses besoins et de voir comment on pourrait les transformer et le construire ensemble je vais vous parler aujourd'hui de deux projets rapidement dans les minutes qui me tiennent particulièrement à cœur parce que c'est deux projets que j'ai particulièrement suivis moi personnellement et je vais commencer par le projet qui s'appelle INBI pour In My Backyard alors c'est une référence au mouvement enfin au processus ou au phénomène qu'on nomme Not In My Backyard donc Annie nommait tout à l'heure Notre-Dame-des-Landes typiquement Notre-Dame-des-Landes c'est un exemple de cet effet Not In My Backyard en fait on va avoir un aménagement qui est dit d'utilité publique utile pour tout le monde mais qu'en fait on ne veut pas forcément juste être à côté de chez soi bon peut-être que Notre-Dame-des-Landes n'est pas le bon exemple mais une autoroute est un bon exemple et bien là l'idée du projet c'est le contraire c'est qu'on accepte en fait d'accueillir dans son jardin sur son terrain une ou deux personnes réfugiées par l'installation d'une tiny house sur son terrain on en est venu à ce projet-là parce que il y avait un appel à projet européen sur la recherche de nouvelles solutions d'accueil en 2015 donc toujours dans ce contexte de crise de la migration et de l'arrivée assez massive de personnes en Europe et on s'est fondé on s'est basé sur les propos d'un sociologue qui s'appelle Michel Agier qui dit que la plupart des centres d'hébergement ou des camps sont des endroits qui sont extraterritoriaux c'est-à-dire qui sont un petit peu à l'écart de la ville qui sont un peu des exceptions où il y a des règles un peu particulières et où ça forme une forme d'exclusion donc à la fois spatiale et sociale nous ce qu'on a voulu faire c'est le contraire c'est-à-dire de penser à un projet qui permette l'insertion sociale et spatiale des personnes réfugiées qui permette d'avoir un lien privilégié avec une famille qui accepte de les accueillir ça c'était notre premier prototype donc on peut voir qu'il y a un principal problème c'est qu'il n'y avait pas cette fenêtre cette année à hausse on l'a améliorée au fur et à mesure et à chaque fois en fait qu'une personne y habitait on a recueilli son avis pour pouvoir améliorer cette conception c'est une visualisation de la première time house qui a été installée à Montreuil en 2017 cette time house on l'installe on la fabrique aussi en chantier participatif c'est-à-dire qu'on va faire participer des personnes qui en ont envie et surtout un groupe mixte de personnes qui sont françaises et de personnes qui ne le sont pas pour créer aussi pour faire de ce moment d'apprentissage de technique d'éco-construction aussi un moment d'échange de partage et un échange multiculturel c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui viennent du Soudan qui viennent d'Afghanistan on n'a pas eu d'Ukrainien mais peut-être que bientôt dans nos chantiers on en aura voilà l'idée aussi de ces projets c'est de de se retrouver et de créer du lien entre des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes parcours les mêmes cultures et d'échanger sur ces questions là vous avez une faute de l'intérieur de la première time house avec Sadek son premier habitant c'est un jeune afghan une deuxième photo de chantier participatif cette fois-ci avec des étudiants en architecture une photo de la quatrième time house qui est aujourd'hui à Issy-Moulineau donc aujourd'hui on a quatre time house qui sont installées en Ile-de-France à Montreuil à Auvervilliers à Issy-les-Moulineaux et à Fontenay-sous-Bois donc ce sont des villes qui sont situées à peu près en première couronne de Paris c'est-à-dire un endroit où il reste où il y a des jardins où il y a un peu d'espace mais aussi des endroits qui sont très très bien connectés au transport parce que pour les personnes hébergées c'est un vrai enjeu de pouvoir accéder facilement à Paris avec toutes les aménités que la ville offre c'est-à-dire accès facilement aux partenaires de suivi social qui est réfugié bienvenu accès plus facilement à des formations à des offres de formation à des offres d'emploi et puis finalement l'accès à un logement pérenne les personnes restent de trois à douze mois dans la tiny house le temps justement de faire une formation d'apprendre un peu plus le français d'apprendre les codes un peu socio-culturels au contact de la famille et puis finalement le temps de trouver un logement pérenne un logement classique comme on peut en avoir tous c'est l'entraide de la deuxième en photo c'est Sadek et Charlotte Charlotte qui est la première accueillante propriétaire de la maison à Montreuil qui était la première à accepter de faire partie de l'aventure de faire partie de ce projet le deuxième projet dont je voulais vous parler c'est un projet qui se situe à Briançon où dans le Briançon on est juste à côté de Briançon l'association 14 a été appelée parce que à Briançon c'est un point de passage assez fort de la frontière franco-italienne c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui traversent la montagne entre l'Italie et la France pour arriver à Briançon et qu'il y a un vrai sujet d'accueil d'urgence là-bas qui est géré aujourd'hui par les terrasses solidaires qui ont un grand lieu d'accueil d'une capacité d'environ 200 personnes et nous on nous a appelé pour essayer de comprendre ce réseau d'accueil faire un diagnostic de ce qui se passait dans la région et d'en tirer des préconisations donc là vous avez une photo de l'ancien projet de Terra Solidaire qui s'appelait Refuge Solidaire à l'époque ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de comprendre comment les lieux fonctionnaient les lieux d'accueil grâce à une technique de relevé habité donc ça c'est une technique d'architecte de dessin très très minutieux du moindre détail de vie des personnes à l'intérieur donc là vous pouvez voir quelques lits la cuisine etc ça nous a permis de faire une cartographie des différentes villes d'accueil qui existaient dans la région et puis surtout de constater qu'en fait il y avait un vrai besoin mis à part le besoin d'avoir des lieux d'accueil d'urgence pour les personnes qui ne faisaient que passer dans cette région il y avait aussi besoin de créer un lieu un peu plus pérenne qui permette aux gens qui ont envie de rester dans les Hautes-Alpes de s'y poser et de demander l'asile et puis de commencer à faire leur démarche administrative et de se définir un peu un projet en France je passe un petit peu rapidement et du coup aujourd'hui on mène le projet de la maison Bessouli qui est en fait un ancien un lieu qui appartient à la Fédération Française des Auberges de Jeunesse qui nous a été mise à disposition gratuitement pour en faire un lieu d'accueil donc aujourd'hui c'est un lieu où il y a huit personnes d'hébergés qui ont exprimé la volonté de rester dans cette région et de s'y implanter c'est une forme de grande colocation en fait entre huit personnes exilées mais aussi deux personnes saisonnières dans la région il y a aussi des besoins de logements saisonniers pour les personnes qui travaillent de manière temporaire pendant la saison d'été ou la saison d'hiver et donc voilà ça forme une sorte de grande colocation où tout le monde vit ensemble et prend le temps de prendre soin de soi et puis de mener son petit projet personnel voilà je pense que je suis au bout de mes dix minutes je peux aussi vous parler d'un troisième projet mais comme vous voulez j'arrête merci Maïté merci Maïté donc le troisième le troisième témoignage pardon Maïté tu peux arrêter ton partage merci merci Maïté tout à l'heure certainement pour répondre à des questions le troisième témoignage va porter sur la question de un peu de la gestion des temporalités dans la prise des décisions publiques donc là je passe la parole à Myriane oui merci bonsoir à toutes et tous je pense que vous m'entendez bien c'est bon donc moi je suis Myriam Yala je suis une citoyenne d'une commune qui s'appelle Péros-Guerrec qui est en Bretagne c'est une commune du littoral une commune de 7000 habitants et puis en saison estivale c'est plus de 30 000 habitants donc en fait il y a plus de deux ans je me suis intéressée au pacte pour la transition et grâce à la plateforme qui avait été mise à disposition des citoyens qui voulaient s'engager à l'occasion des municipales 2020 et bien de s'y inscrire et de pouvoir s'y rassembler donc nous on est parti de rien dans le sens où on n'était pas une association à se lancer à s'approprier le pacte pour la transition c'est plutôt quelques individus donc on s'est retrouvés à quatre voilà on s'est rassemblés et on s'est décidé pour engager un travail pour faire en sorte que les candidats aux élections municipales 2020 s'engagent sur ce pacte-là donc pour information très rapidement c'est un un pacte qui décrit 32 mesures enfin trois principes de base et puis 32 mesures sur lesquelles les candidats aux municipales pouvaient s'engager ce sont des mesures qui touchent à la transition climatique écologique sociale démocratique et ce sont des mesures à mettre en place au niveau des communes et des intercommunalités donc extrêmement riche un contenu vraiment extrêmement riche qui permettait de de faire des choses sur les communes et les intercommunalités voilà donc on a organisé une réunion publique en fait pour pour informer de notre démarche et puis ensuite on a engagé un processus vis-à-vis des trois listes candidates et donc nous avons pu faire trois réunions avec chaque liste et nous avons eu une écoute une attention et au final chacune des listes s'est engagée sur le pacte pour la transition notre approche a été de faire en sorte de les laisser s'engager sur les mesures qu'ils souhaitaient notre objectif était plus qu'ils s'engagent nous on n'avait pas assez de connaissances en fait au niveau de notre commune pour être en mesure d'avoir des exigences sur telle ou telle thématique et puis tel ou tel niveau d'engagement donc il nous semblait plus juste plus opportun de faire en sorte qu'ils choisissent eux-mêmes leurs mesures ce qui derrière les motiverait aussi pour les réaliser qu'ils étaient élus nous notre notre exigence en quelque sorte vis-à-vis de ces candidats a porté vraiment sur sur des mesures autour de de la démocratie de la participation citoyenne et en particulier une mesure alors qu'on appelle la mesure de numéro 29 qui consistait à créer une commission extra-municipale du temps long pourquoi celle-ci parce que elle nous semblait refléter vraiment l'esprit du pacte et de la transition dans un premier temps ça consistait en fait à rassembler des citoyens des acteurs économiques et associatifs du territoire et des élus pour co-construire l'idée de cette commission extra-municipale du temps long en fait c'est de représenter les intérêts de la nature et des générations futures avec l'objectif de regarder l'adéquation des grands projets de la commune avec les enjeux écologiques sociaux et climatiques de moyen et long terme ce qui n'est évidemment pas le cas quand on est sur des mandats enfin des mandats d'élus on est davantage sur les courts termes voilà donc la partie co-construction en fait nous plaisait énormément et participation citoyenne et puis sinon avoir une réflexion sur les politiques locales par rapport aux enjeux cités précédemment sur le temps long voilà donc ça c'était vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur au final une seule liste s'est engagée sur cette mesure c'était pas la liste la plus ambitieuse globalement sur ces engagements si on regarde le nombre de mesures et puis les niveaux d'engagement mais en tout cas elle l'a fait et c'est la liste qui a été élue donc en juin 2020 on s'est organisé avec les élus pour travailler en groupe de travail par thématique au regard des mesures sur lesquelles ils s'étaient engagés donc ça couvre beaucoup de domaines les achats responsables les mobilités actives l'énergie les ressources naturelles l'inclusion et la participation citoyenne voilà et donc nous on a poursuivi on poursuit en fait nos actions de plaidoyer d'une part poursuivre leurs engagements et puis continuer nos actions de plaidoyer alors c'est par exemple partager des ressources et là le CTC fournit énormément de choses sur lesquelles on s'appuie c'est de mettre en contact aussi des gens local c'est de sensibiliser les élus de proposer des événements et des projets voilà et puis pour terminer sur la partie plaidoyer et en particulier sur cette mesure 29 qui est la commission extra-municipale du temps long ce qui s'est passé c'est qu'on a travaillé donc avec nos élus et c'est la mesure sur laquelle ça a pas mal avancé on a travaillé sur une charte pour définir les objectifs et le fonctionnement elle a été présentée en fin d'année dernière en conseil municipal elle a été votée à l'unanimité et puis ensuite on a mené un travail commun sur la communication la réunion publique a eu lieu la semaine dernière et là on a un appel à candidature en cours et on prévoit de lancer cette commission extra-municipale au mois de mai et l'esprit est important c'est-à-dire on s'était mis d'accord là-dessus avec les élus pendant la campagne des municipales c'était vraiment d'aller s'engager dans un esprit d'expérimentation et d'amélioration au fil du temps voilà donc ça c'était un petit témoignage de nos actions de plaidoyer par ailleurs et ça le pacte est un excellent support pour ça en fait on mène aussi des actions de sensibilisation sur les questions de transition alors au moment de la campagne électorale j'ai eu la chance de suivre la fresque du climat grâce à des collègues donc j'ai trouvé que l'outil était vraiment très intéressant en fait dans le cadre de la sensibilisation donc qui est un des principes du pacte et au final avec les élus on a bien avancé aussi là-dessus il a fallu six mois de discussion mais au final la moitié des élus ont suivi la fresque personnellement pardon je me suis formée pour pouvoir animer et être en autonomie sur le sujet pour poursuivre avec les élus et aussi sentir leur sensibilité sur les questions de transition notamment par rapport au changement climatique voilà donc voilà on a continué aussi dans un autre cadre tout à fait différent à sensibiliser des collégiens voilà des classes de sixième et là on lance à partir du mois prochain des ateliers tout public un atelier par mois pour continuer à sensibiliser et ensuite la deuxième action dans le cadre de la fête des possibles qu'on a menée donc c'était en septembre dernier on a organisé une table ronde sur la mobilité la mobilité à vélo et le principe était de rassembler des élus responsables sur la commune aussi sur l'intercommunalité la responsable élu sur l'intercommunalité et puis aussi les associations citoyennes locales qui représentent quelque part la FUB la fédération des usagers de la bicyclette et le pacte pour la transition ça paraît simple de dire ça comme ça dans les faits ça n'a pas été si simple de rassembler ces acteurs-là pour différentes raisons des raisons historiques la nouveauté peut-être aussi mais en tout cas ça a pu se faire se réaliser et ça a été extrêmement positif et apprécié par tous voilà et puis en ce moment il y a des cafés débat qui sont en train d'être lancés pour les adhérents et sympathisants l'idée étant d'ouvrir plus largement après voilà pour terminer peut-être par rapport à ce témoignage et puis pour ouvrir aussi peut-être des discussions ce que j'aimerais bien partager c'est peut-être deux difficultés au travers de cette expérience-là la première c'est vraiment le positionnement d'un collectif citoyen quelque part nous dans notre commune c'est vraiment la première fois qu'on met sur la place publique on va dire ces enjeux de transition en tout cas la totalité est sous ce format-là et des actions portent sur les questions de politique publique la difficulté est qu'on ait soit vu comme une force d'opposition soit vu comme une force alliée mais le positionnement entre deux il est difficilement perceptible et puis même de l'intérieur en fait on se pose des questions aussi sur notre propre positionnement on a eu des débats à propos d'interviews de ce qu'on pouvait dire ou pas dire question de neutralité aussi puisqu'on est dans un esprit de co-construction avec les élus donc derrière il y a aussi une question de confiance et cette notion de co-construction pose aussi beaucoup de questions qui portent les actions est-ce que ce sont les élus qu'est-ce qu'on fait nous en tant que collectif et il y a aussi une vraie question de confiance derrière donc ça c'était la première difficulté que je voulais partager sur le positionnement d'un collectif citoyen dès qu'on est sur des questions de politique locale le deuxième c'est comment faire venir des citoyens dans les vies de politique locale donc on a beaucoup de citoyens qui sont engagés dans des associations sportives et culturelles bon il y en a toujours que quelques-uns d'actifs mais en tout cas on voit des citoyens aussi présents dans des réunions de quartier dès que ça touche leur environnement mais vraiment comment engager des gens à s'investir dans les politiques locales c'est un petit peu plus compliqué derrière il y a forcément deux choses c'est-à-dire il faut que les élus laissent la place aux citoyens il y a la question de la posture les actions des élus et puis aussi certainement la question de formation aux outils méthodes dispositifs qui permettent qui favorisent en fait la participation citoyenne et l'émergence d'intelligence collective et puis il y a aussi la question de posture des citoyens de disponibilité d'envie il y a peut-être des freins aussi qui sont là pour aller travailler discuter avec les élus et là on en est dans le cœur du débat c'est la question de l'éducation populaire qui est derrière voilà donc juste pour finir voilà titre tout à fait humble en fait s'il y avait des conseils au travers de cette expérience déjà pour le départ en fait oser rentrer dans l'action et se rassembler ça c'est important on est toujours pas forcément très content parce qu'on n'est pas forcément très nombreux à faire moi je voudrais juste prendre l'exemple des incroyables comestibles si je ne me trompe pas c'était deux personnes qui étaient à l'initiative de ça où tout tout départ apparaît ça a été un collectif voilà parfois quelques personnes ça suffit personnes très motivées et sinon bon le pacte c'est très vaste il y a beaucoup de choses à faire mais je pense que ce qui est important aussi c'est de se focaliser sur un ou deux sujets pour arriver à des résultats c'est-à-dire un ou deux sujets qui tiennent à cœur ne pas les lâcher ça peut prendre beaucoup de temps mais vraiment arriver à un résultat même modeste pour arriver à mettre en oeuvre en fait cette transition parce qu'on sait très bien ce qu'il faut faire mais le réaliser sur le terrain c'est quand même beaucoup plus difficile et puis c'est aussi quelque part une satisfaction personnelle et collective d'aboutir à un résultat voilà j'en ai fini pour ma part donc maintenant on va arriver au quatrième témoignage donc là on va s'ouvrir à la création artistique et au rôle qu'elle peut avoir pour solliciter notre imaginaire sensibiliser notre sensibilité pour percevoir ou même concevoir ce que par ailleurs on aurait du mal à concevoir donc je vais laisser la parole à Madeleine Bernardin qui est à ma droite et voilà donc l'artiste à tout de suite à jouer bonsoir à tous j'espère que tout le monde m'entend donc moi je suis j'ai eu et je continuerai à avoir une activité artistique donc je vais vous présenter ce soir ce que j'ai fait avec le groupe Radon peut-être on pourrait commencer à mettre le diaporama on évitera d'avoir l'impression de parler avec moi-même et donc juste le temps qu'on installe je pense que tout le monde m'entend donc on a été invité en 2011 par Peuple et Culture Corrèze et Mani a été senti en particulier à intervenir pour une résidence de trois ans à Tulle et autour de Tulle dans Rado ça s'écrit R-A-D-O c'est un groupe de huit artistes c'est un sigle à variable ça peut vouloir dire surtout beaucoup de choses qu'on veut pour pour continuer quand on a été invité pour revenir au début au début du diaporama on a été invité quand on a été invité en fait je me souviens d'ailleurs c'était dans cette salle ici où je me trouve parce que on était venus avec Union pour parler de ce qu'on allait peut-être faire avec Mani et Peuple et Culture Corrèze et on nous avait proposé de travailler sur le futur les autres artistes invités qui étaient par exemple Patrick Paguenbo Marc Pateau Arhan Chibli entre autres avaient travaillé beaucoup sur l'histoire de Tulle et l'idée était qu'on nous avait proposé de travailler sur le futur aussi parce qu'on était peut-être plus jeunes en groupe et on avait fait une contre-proposition qui était de travailler sur la géographie du territoire en tant qu'elle dessine le futur donc on est allé chacun travailler sur des situations très différentes il y a eu la gestion des déchets il y a eu aussi des ateliers avec des enfants dans les écoles sur les représentations des enfants les représentations des réseaux techniques et des objets techniques il y a eu une enquête à l'usine d'accordé au Bougin il y a eu aussi un travail sur une opération d'urbanisme autour de la gare de Tulle et notamment le déplacement du bus du sergent logique qui était un sergent dans les gardes de colonisation napoléonienne et voilà donc il y a eu plusieurs choses et moi je ne vais pas parler de tout ça même si c'est très riche mais je voulais parler de ce que moi j'ai fait qui est en fait à partir quand on a été invité assez rapidement j'ai été déplacée au nord de Tulle sur le plateau de Nivache qui est un lieu qui est partagé entre trois départements qui était qui est beaucoup plus qui est hauteur beaucoup plus froid beaucoup et qui a eu subi un exode rural au 19ème siècle assez fort et qui fait que les territoires qui ont été laissés les territoires agricoles qui ont été laissés ont été plantés de diverses espèces de pins et notamment qui changeaient en fonction du temps et des nécessités et l'épicéa pour les mines par exemple mais aussi et donc actuellement c'est le pain de Douglas qui est cultivé en monoculture donc on peut peut-être continuer à défiler voilà ça c'est pour vous expliquer un peu ce qui défile c'est une pardon il faut me dire c'est une brochure sur la forêt du plateau donc rapport sur l'état de la forêt je vais y venir donc la forêt sur ce territoire c'est un enjeu politique très fort qui génère beaucoup de conflits d'usages entre habitants et exploitants forestiers les exploitants forestiers en fait traitent cette forêt industrielle comme une ressource minière là on voit à l'image la photo vous voyez c'est des coupes races successives et vous voyez ces toutes petites parcelles qui sont en fait les parcelles qui ont été en fait découpées au fil du temps et au fil des héritages les gens partaient du territoire et les plantaient parce que ça permettait de faire quelque chose de ce terrain qu'ils avaient et les habitants eux ont beaucoup exprimé cette impression de vivre au milieu d'une mine donc il est moi j'ai commencé en fait une enquête donc en partir de 2012 j'ai photographié des forêts j'ai rencontré des gens des gens qui participaient à l'industrie forestière et puis assez vite je me suis demandé où partait tout ce bois parce que c'est très impressionnant sur le plateau de mille vaches de voir partir comme ça des camions de grune de continuer à défiler un peu plus même un peu plus loin voilà ça peut partir même jusqu'en Chine là c'est ce qu'on voit et puis j'ai rencontré des gens surtout à Pau-la-Montagne et puis c'était peut-être vous connaissez cette société à participation ouvrière qui s'appelle Ambulance Boise donc c'était l'anniversaire de la création de l'envoi je rencontre quelqu'un qui me dit de rencontrer une autre personne parce que les habitants avaient commencé à écrire un texte sur la forêt du plateau de mille vaches et c'était ce texte que j'ai contribué à mettre en page et en rassemblant j'ai rencontré une autre personne qui était aussi sur le plateau un habitant et puis on a rassemblé des images qu'on nous a confiées à partir de ce texte qui était écrit à plusieurs mains voilà par exemple c'est des photos qui sont pas de moi c'est des photos qui ont été peut-être celle de gauche de l'usine de papier de Saïa et donc on a mélangé ces photos et fait cette petite brochure qu'on peut continuer à faire des clés tout à fait et donc il y avait une vraie envie d'en découdre aussi avec les forestiers qui voilà qui exploitaient cette forêt et qui ça a déterminé la formation d'un collectif avec des habitants et des associations voilà et il se trouve et donc on a contribué comme ça on était un peu deux à la porter jusqu'au bout à faire naître cette brochure moi alors peut-être avant de passer par rapport à cette brochure l'idée c'était de faire exister ce texte que j'ai trouvé après beaucoup de recherches extrêmement précises qui proposait vraiment des solutions et puis il était vraiment bien écrit et j'avais vraiment envie de le faire exister et de le faire exister comme une forme imprimée ensuite donc cette brochure elle a circulé sur le plateau et puis elle a circulé aussi dans d'autres dans des lieux de lutte politique c'est vrai qu'elle était presque elle a été beaucoup mieux imprimée avec beaucoup plus de soins que beaucoup de petites brochures comme ça et du coup elle a un peu percé elle est devenue un peu elle a pris une efficacité que je pense elle n'aurait pas eue si on n'y avait pas mis tout ce soin et 25 lectures une mise en page vraiment auquel on a apporté soin le choix des images aussi et moi j'avais aussi j'ai fait les beaux-arts et du coup j'avais quand on a réfléchi à la mise en page et à l'organisation de cette brochure j'avais aussi ce que j'avais appris les livres que j'avais vus les livres de photos en particulier qui m'ont été très important et donc cet objet d'une certaine manière une fois bien fait comme ça avec cœur il est devenu assez inattaquable parce qu'il avait une présence on nous disait qu'il était beau ça comptait parce qu'il perçait comme ça il était un peu comme une parole de vérité parce qu'il avait ce soin porté et puis par ailleurs à côté de ça je vais peut-être revenir par la suite sur la brochure à côté de ça j'ai réalisé deux cartes on peut peut-être revenir un peu avant c'est-à-dire deux cartes qui montrent l'énergie c'est deux cartes sur vert qui montrent l'énergie produite à partir du bois en limousin donc l'ensemble du limousin plus du tout plateau de millevage donc une carte des flux de bois en vert à gauche là en vert et sable tout ce que vous voyez en beige c'est du sable et puis vous voyez des dessins on va voir des petits dessins peut-être on peut avancer on peut avancer un petit peu plus loin vers un détail de cette carte un peu plus voilà c'est ça c'est-à-dire que ce qui est écrit les petits cercles en beige un peu c'est de la cire d'abeille donc j'ai fait ça au pochoir donc j'ai rassemblé ça m'a pris énormément de temps de rassembler l'information c'est-à-dire de vérifier quel flux de bois partait de où pour aller où on peut revenir peut-être plus large sur les vues plus larges donc vous avez ces flèches vertes qui se superposent sur deux deux épaisseurs de vert ça fait en tout six panneaux comme ça qui sont maintenus debout pincés par le bas dans un socle étau et de l'autre côté donc la carte verte c'est les flux de bois et de l'autre côté la carte violette et rouge c'est une carte des puissances c'est la puissance des unités de production de chaleur par le bois en limousin avec selon le même selon la même légende enfin la même charte des réseaux des unités de production ah oui j'ai pas précisé ce qui est de l'ordre de la peinture et représente les unités de production industrielles et industrielles quand les petits réseaux que j'ai appelés vernaculaires c'est à dire que quand il y avait quelqu'un avant qui parlait c'était Annie je crois qui parlait de taïdéé je crois et bien par exemple ça aurait pu être représenté avec ces cercles ou ces flèches en cire d'abeille dont l'épaisseur était réglée par rapport au flux de bois et qui voilà qui font ces petits qu'on voit par exemple sur la carte rouge et violette vous pouvez voir des petits cercles un petit peu translucides et bien ça c'est des réseaux des réseaux vernaculaires donc des unités de production de chaleur par le bois qui voilà qui étaient ceux par exemple d'une mairie pour chauffer la maison de retraite l'école et donc qui utilisaient le bois un bois en réseau qui venait de pas loin par contre vous voyez en fait que sur alors sur la carte par exemple verte j'espère que c'est clair cette carte verte ce qui est en en peinture en vert clair c'est les informations pour lesquelles j'ai eu des éléments d'information j'ai pu confirmer en appelant les entreprises par contre quand j'avais pas d'informations je l'ai figuré avec ces flèches en sable qui voilà avec vraiment cette transposition un peu directe avec puisque l'information est brouillée et bien elle est ensablée on n'a pas avec des choses différentes aussi parce que par exemple la peinture se projette elle est projetée en pochoir et bien ça correspondait aussi à une projection de au fond une projection d'un système économique capitaliste quand par exemple la cire d'abaye elle se déploie tout doucement elle est chauffée c'est des choses qui correspondait aussi il y a toute une expérience de fabrication de ces cartes qui était qui avait une forme de vérité aussi qui correspondait à un élément alors d'une certaine manière j'ai complètement assumé à la fois avec la brochure avec ces cartes de faire des objets de propagande j'entends par propagande dans le sens historique l'idée de propager des idées parce que quand on s'intéresse à des questions politiques et qu'il s'agit de leur donner forme c'est aussi de la propagande c'est pas la propagande comme synonyme de mensonge j'entends pas comme ça alors ça veut pas dire que ça existe pas il faut y faire très attention bien sûr mais dans l'idée qu'on peut aussi porter des idées leur donner forme les faire exister et qu'il s'agit d'assumer quelque chose comme une propagande expérimentale ça peut exister même si ça paraît un peu antinomique c'est bon j'ai terminé voilà c'est très bien j'ai terminé là-dessus je pense que c'est il y a quelque chose d'important à se réapproprier la possibilité de ces instruments et des objets et les objets artistiques c'en est c'est des instruments voilà merci Madeleine donc dernier témoignage sur une dimension clé de l'éducation populaire qui est de créer des méthodes spécifiques d'éducation et d'action de même d'ailleurs que de se doter d'un appareil critique de lecture du réel donc là je laisse la parole à Georges Goyer bonjour à toutes et tous et merci pour votre invitation je suis Georges Goyer je suis adhérent individuel à PEC et membre du groupe de travail sur la transmission de l'entraînement mental et par ailleurs je suis administrateur de la MJC de Chardieu et de l'association des MJC de la Loire Chardieu est une commune qui est dans le pays rouennais au sud du Brionnet au nord du département de la Loire elle fait partie de la communauté de communes de Chardieu-Bellemont mon témoignage portera sur nos tentatives d'exploration de la transition dans un suivre guider le vivant comme le propose Edgar Morin le fait que j'emploie souvent le mot exploration est lié au fait que nous considérons que nous sommes dans un entre-deux monde c'est un qui s'effondre parce qu'il est de moins en moins en prise avec ce qu'il en est devenu du réel et l'autre qui se cherche qui n'est pas préfiguré et dans lequel nous pataugeons pour l'instant avec le risque d'une catastrophe donc nos explorations c'est des attitudes modestes permissives pour le droit à l'erreur et souvent elles sont dans des situations disséminées et notre grand problème c'est comment petit à petit on met en relation toutes nos explorations actuelles Georges excuse-moi mais nous ne profitons que de la moitié haute de ton visage pour pouvoir baisser un peu ta caméra là ça va là j'étais sûr qu'on nous avait quelque chose d'important merci il ne faut pas exagérer alors donc mon témoignage portera sur ces tentatives là et il sera centré sur notre action volontariste de contribuer à relier les projets les activités des systèmes d'acteurs de l'AMJC en son sein et dans le territoire dans son environnement il contribuera il contribuera également à la constitution des traces formelles des liens et échanges en évolution continue ces traces des aspects immatériels de nos activités sont précieuses elles sont même centrales pour étayer la réflexion la conduite de notre action et la cohésion du collectif elles demandent un effort que nous ne sommes pas habitués à produire ces traces nourrissent la construction d'une intelligence collective et l'appropriation progressive d'une pensée et d'un agir qu'on pense ou qu'on voudrait écosystémique je vous relate donc deux moments de deux processus l'un externe à l'AMJC l'autre interne ils ont un aspect commun mais à des stades différents ces deux moments sont inscrits dans des processus au long cours qui trament le vivant l'écologie de l'organisme vivant qu'est l'AMJC dans son environnement social culturel économique et institutionnel ils font état de pratiques qui n'ont rien d'original et qui doivent vous être familières mais je crois intéressant de partager avec vous les difficultés climat dans lesquelles elles se réalisent pour envisager vos retours critiques suggestions interrogations d'avance merci donc dans l'AMJC depuis 2018 trois acteurs importants de changement sont menés de front coexistent interagissent entre eux ce sont l'actualisation du projet associatif de l'AMJC le projet d'une demande d'agrément auprès de la CAF pour la création d'un espace de vie sociale enfin un projet qu'on a appelé pôle nourricier rendez-vous des savoirs qui est une réponse à un appel d'offres européen leader premier moment dont je vous parle il est lié à l'espace de vie sociale qui lui est investi trois champs ceux de la famille de l'alimentation et des initiatives citoyennes ce sont pour nous trois prises de terre pour allusion à Bruno Latour qui nous demande d'atterrir trois prises de terre parallèles et en lien qui nous paraissent constituer un moteur ayant un formidable potentiel de situation favorable à notre exploration collective de la transition ainsi dans le champ de l'alimentation nous contribuons à la co-construction d'un réseau pour la collecte des surplus agricoles et des invendus alimentaires afin d'en assurer collectivement une redistribution digne auprès de personnes familles en difficulté nous avons donc lancé une invitation aux acteurs déjà impliqués dans ses actions ou susceptibles de l'être depuis le secours populaire le secours catholique Saint-Vincent de Poste le CCAS Mérite de Charlieu les services sociaux du département le vice-président environnement développement durable de la Comcom et la coordonnatrice santé médecine générale du Rouenais ont participé participe aux réunions contribuant à l'émergence de ce réseau particulier nous sommes à tout début de notre processus nous sommes dans la phase qu'on pourrait dire de découvertes et d'apprivoisement réciproques lors de la dernière réunion il y a trois semaines nous avons réalisé un mix de World Café et présentation des structures de leur action sur le thème commun de la collecte et de redistribution alimentaire chaque acteur a réalisé et présenté divers post-it pour mettre en vue ces caractéristiques ainsi un premier paysage partagé a été constitué formalisé il va en sortir des cartographies diverses qui évolueront avec le déploiement du processus ce seront des matériaux pour piloter rendre compte de notre trajectoire elle-même objet de frise espace-temps des étapes et des implications des acteurs quelques remarques sur cette séance sa mise en route a été délicate elle a révélé d'une part les envies d'en être de participer et la compréhension partagée de la nécessité de cette démarche chacun étant bien conscient de sa faiblesse pour être à la hauteur du défi alimentaire elle a révélé également des frilosités que l'on peut considérer instinctives car elle relève du réflexe de la chasse gardée de la crainte de la perte de son identité de son rôle social de sa représentation et légitimité dans notre milieu elle révèle également l'inconfort les efforts pour composer coopérer arbitrer autonomie et dépendance dans la constitution d'un projet et pouvoir d'agir collectif avec une grande diversité d'acteurs et de statuts excusez-moi j'ai perdu le fil il y a eu un point important qui a été souligné il y a eu surtout pour certains une considération du temps alloué à ce type de réunion comme une perte de temps comme de la parlotte alors qu'ils sont assaillis d'urgence que tout le monde est débordé le nez dans le guidon le temps nécessaire pour construire la réflexion sur l'expérience acquise sur les ressources mobilisables sur le sens de l'action tout ce travail est vécu comme une sorte de fuite de l'opérationnel l'urgence vécue est peut-être aussi invoquée pour esquiver ce travail de pensée et rester dans nos zones de confort opérationnelles insatisfaisantes et bien inconfortables tout de même le deuxième moment de témoignage a pour objet et est inscrit dans le fonctionnement interne de l'AMJC il est lié aux mêmes préoccupations que celles du moment précédent à savoir contribuer à des mises en lien ou au renforcement enrichissement de liens entre activités projets missions fonctions et acteurs d'AMJC mais là les acteurs sont dans un même organisme et ont acquis progressivement des savoir-faire et des savoir-être de coopération de co-construction en particulier via les travaux sur les trois projets énoncés précédemment c'est-à-dire le projet associatif le projet de l'espace de vie sociale et le projet leader ce dernier vise l'émergence d'un tiers-lieu pôle nourricier nourricier au sens propre et figuré car il conjuguera le rendez-vous des savoirs et ce qui relève de l'espace de vie sociale vu précédemment dans un des champs et l'alimentation ce moment qui a eu lieu le 8 mars a été préparé lors de deux réunions des responsables des huit pôles d'activité de l'AMJC et par le travail d'un groupe sur la communication dans et hors l'AMJC ceci a permis l'expression par chacun chacune de son point de vue de son ressenti quant aux échanges liens climat entre ces pôles il a permis également d'esquisser et de mettre en vue une perspective pour formaliser un peu plus l'état des liens des relations et des communications dans notre petite communauté pour ce faire il a été décidé que chaque pôle constituerait des posters mettant en forme ces informations pour le 8 mars ce jour-là après un repas partagé mise en place à nouveau d'un dispositif mixant World Café et itinérance de tous de pôle en pôle pour que chacun chacune puisse prendre connaissance des posters et dépose commentaires suggestions questions ensuite chaque responsable de pôle a fait un retour sur les observations collectées retour suscitant échanges débats pistes d'action les remarques faites sur le climat du moment évoqué précédemment persistent mais sont beaucoup moins aigües car l'interconnaissance des acteurs est beaucoup plus établie et l'expérience du travail collectif de l'ensemble des salariés et d'administrateurs sur les projets commence à porter ses fruits à nouveau il a été quand même fait état de la difficulté pour constituer le temps nécessaire pour réfléchir pour prendre du recul sur son activité néanmoins il faut remarquer et souligner le progrès qui a été l'effort réalisé pour s'arracher à l'urgence préparer et construire les premières mises en forme de relationnels et des informationnels qui énervent la MJC ces matériaux constitués vont là aussi contribuer à la constitution de cartographies diverses à l'établissement de frise restituant la trajectoire et les participations de divers processus enchevêtrés dans l'écologie de la MJC il y aura nécessairement répétition de ces gestes collectifs afin de ponctuer la trajectoire de nos projets en faire des traces pour nourrir nos réflexions et construire partiellement notre histoire notre voyage en commun dans la transition en conclusion par ce témoignage j'ai essayé de vous restituer l'importance que nous accordons aux soins apportés aux liens et échanges dans un collectif d'éducation populaire explorant la transition cette préoccupation est liée à notre compréhension que nous devons constituer un compagnonnage pour conduire ensemble des changements culturels cognitifs difficiles car profonds pour chacun et pour le collectif changer nos lunettes changer nos rapports au monde penser et agir autrement dans la complexité vivante c'est très sportif cela demande un entraînement mental et social pour la mobilisation et mise en oeuvre des ressources gisements immatériels de chacun et chacune l'expérience en entraînement mental acquise via PEC est un précieux atout autre atout les relations construites avec les universités elles nous permettent de rechercher et d'accueillir des stagiaires en général de master 2 cette année deux étudiantes vont venir chez nous l'une nous accompagne pour analyser la gouvernance de la maison de la MJC et l'autre va observer et formaliser nos avancées difficultés dans l'appropriation envisagée d'une culture écosystémique un journal de bord est en construction enfin en s'inscrivant comme acteur dans des politiques publiques nationales comme le PAT projet alimentaire territorial le plan climat la CTG convention territoriale globale de la CAF nous tissons des liens dans l'ingénierie sociale du projet de territoire nous pensons ainsi nous inscrire dans une durée dans des continuum qui contribuent au développement d'une capacitation citoyenne favorable à l'émergence d'une démocratie contributive nécessaire pour affronter les défis de la transition je vous remercie pour votre attention merci Georges pour cette description d'un organisme vivant qui est une MJC donc je passe la parole à Thében là maintenant Thében oui est-ce que vous m'entendez est-ce que vous me voyez oui oui tout va bien super merci tout d'abord pour vos interventions c'était très riche on a eu pas mal d'interventions sur des sujets différents mais j'ai noté au fur et à mesure des choses qui se recoupaient à travers vos témoignages et j'ai noté en particulier trois questions et je me suis noté des noms à qui j'avais envie de poser ces questions après la discussion peut s'engager n'hésitez pas aussi à poser d'autres questions dans la discussion dans le chat voilà on peut partir comme ça et du coup peut-être repartir on peut peut-être repartir avec Annie tu vois qui avait commencé donc tu nous as dit que tu étais engagé dans pas mal d'assos dans le groupement des agriculteurs bio dans le CIVAM tu es engagé dans Accueil Paysan moi la question que je me posais c'est ces groupes d'échange qu'est-ce que ça t'apporte et comment est-ce qu'on fait pour rendre ces échanges riches et constructifs pour qu'on ressorte quelque chose vaste question oui oui c'est beaucoup de questions du coup tous ces groupes forcément pourquoi ça nous intéressait moi et mon associé aussi sur la ferme c'est que ils nous ouvraient plein de possibilités qui donnaient du sens à notre métier de paysan et de paysanne du coup les CIVAM par exemple ils ont beaucoup travaillé sur la mise en place de systèmes herbagés pâturants le mot pâturant il a son importance parce que on peut être sur une fême herbagère mais tout ramener l'herbe à l'auge donc ça veut dire que tu utilises les tracteurs des machines de l'énergie fossile à travers le pétrole qui fait fonctionner les tracteurs et puis la construction de toutes ces machines donc le mot pâturant il est important parce que du coup un animal qui pâture c'est Hervé Pochon qui disait l'herbivore qui pâture il fait tondeuse à l'avant et pendeur à l'arrière donc il fait une grosse partie du travail et grâce à l'herbe qu'il aura pu manger donc voilà c'est de l'économie d'énergie fossile c'est pas d'usure de matériel c'est une des bases qu'on prône dans nos systèmes herbagés pâturants après les groupes le groupement des agriculteurs biologiques il nous a accompagnés dans notre transition parce qu'on est en agriculture biologique depuis 2009 donc voilà il nous a porté de la technique enfin tous ces tous les différents groupes d'échange auxquels on a pu participer voilà à chaque fois il y avait des intervenants sur les thématiques des journées d'échange et après on sait du partage entre pairs c'est ce qui fait aussi que on avance on se rassure on avance on se rassure on n'est pas tous démoralisés en même temps donc du coup il y en a toujours un pour rattraper l'autre parce qu'évidemment toutes ces pratiques c'est un peu comment dire c'est carrément militant même on se dit est-ce que ça vaut le coup de continuer à lutter contre tous les gros tous les gros groupes là qui qui nous ont fait des petits pas et puis quand on voit que si par exemple Notre-Dame l'aéroport s'était fait à Notre-Dame des Landes ça casse mais tout un tout le travail qu'on peut faire sur nos fermes et c'est hyper démoralisant aujourd'hui c'est les bassines et voilà tout ça on se dit mais est-ce qu'on continue à lutter ou pas après moi c'est vrai que je suis devenue paysanne enfin je le deviens parce que voilà c'est une reconversion professionnelle j'ai rejoint la ferme en 2009 et c'est sûr que si j'avais pas participé au groupe femmes du paysage je pense que je serais plus paysanne aujourd'hui parce que voilà c'est un métier difficile mais on a besoin de se soutenir est-ce que je peux dire d'autres choses je pourrais dire plein plein de trucs mais est-ce que ça répond à la question Théven oui moi je retiens je retiens en particulier que d'échanger entre pairs ça te rassure que vous avancez ensemble que vous échangez que vous échangez des techniques et ce que j'entends aussi c'est que du coup vous construisez des méthodes et des techniques en dehors de ce qui est promu par par les instituts de technique qui eux ont à leur disposition des ingénieurs qui réfléchissent beaucoup qui vous produisent beaucoup de données et qui vous êtes comme ça voilà et après sur le groupe de femmes je trouve ça très intéressant si tu veux dire encore deux mots et après ça fera un peu la liaison avec ma question d'après parce que du coup vous construisez quelque chose en dehors justement de tous ces apports techniques des instituts techniques et j'ai l'impression que par exemple Maïté vous aussi à 14 vous faites des choses en dehors un petit peu de ce que peuvent faire les politiques publiques pour les migrants et du coup il y a un peu ce en dehors du discours disons dominant voilà et ça ça m'intéresse mais peut-être sur le groupe de femmes et puis après je donnerai la parole à Maïté et Myriam peut-être que tu auras une opinion aussi là-dessus ce que je peux dire aussi par rapport à ces groupes c'est que dans les groupes il y a toujours quelqu'un qui est plus avancé que toi et du coup qui t'entraîne à aller toujours un peu plus loin dans ta démarche et ça je trouve ça génial on progresse on progresse du coup ça permet de progresser et du coup par rapport au groupe femmes c'était quoi du coup oui tu disais que les groupes femmes t'avaient aidé à rester paysanne et que sans les groupes femmes tu ne serais peut-être pas restée paysanne ouais ouais parce que alors après c'est vrai que moi c'était une reconversion professionnelle donc j'avais envie de prouver que j'étais capable parce que je suis une femme et tout donc je pense que je me serais épuisée au travail j'aurais fait un burn-out et ça ce groupe m'a évité ce genre de choses où tu relativises tu te rends compte que que les autres ont eu à peu près les mêmes galères que toi donc on a partagé nos galères mais on a aussi on y partage aussi nos joies et nos et nos le plaisir qu'on a à faire notre métier de paysanne Dac merci pour pour cette réponse ouais je vais pas trop parler d'accueil paysan mais accueil paysan du coup c'était moi je fais partie du réseau par rapport à l'activité d'accueil pédagogique et c'était important mais mais les autres groupes à côté aussi ils étaient hyper important dans dans mon parcours ça marche oui et Maïté et Myriam je voulais vous faire réagir là-dessus du coup parce que Maïté toi tu travailles sur l'urbanisme qui est souvent quelque chose géré par les politiques publiques Myriam toi tu es en discussion avec les élus qui font les politiques publiques et du coup par rapport à ça et Annie qui a des groupes d'échange qui font un peu en dehors en partie des instituts techniques je me pose la question est-ce que dans l'éducation populaire on doit faire ensemble mais est-ce qu'on doit faire à côté ou contre ou avec les politiques publiques comment est-ce qu'on doit se positionner là-dessus peut-être Maïté d'abord si tu veux commencer c'est une bonne question je pense que nous on prend le rôle d'entre deux en fait on ne va pas répondre dans les commandes publiques on va essayer de créer notre propre commande de faire un projet qui a un besoin qu'on a identifié et on espère que ce projet peut inspirer ensuite des politiques publiques je pense qu'il ne faut pas aller totalement contre pour espérer avoir un changement je pense que ce qu'on peut faire et expérimenter dans la société civile en tant que citoyen ou association ça doit pouvoir inspirer les politiques publiques et c'est pour ça que nous on travaille aussi dans le cadre de projets européens qui sont des projets qui étudient des bonnes pratiques notamment celui qu'on mène actuellement sur l'accès au logement des personnes isolées qui peuvent ensuite directement influencer les politiques nationales et européennes sur ce sujet là voilà du coup si je peux me permettre d'enchaîner désolé je viens oui pas de soucis j'enchaîne du coup je pense qu'effectivement les deux sont vraiment importantes en fait le à côté c'est-à-dire être en capacité de mener des projets voilà si on n'a pas eu le soutien côté collectivité ou instance pour différentes raisons le fait de s'engager dans un projet de réaliser effectivement on peut être confronté à un certain nombre de difficultés mais en tout cas ça montre des choses en fait ça montre des voies ça montre des alternatives c'est hyper important en fait de mon point de vue de qu'il y ait des gens qui montrent des voies voilà qui expérimentent des choses il peut y avoir vraiment des contraintes réglementaires légales c'est compliqué ça c'est pas fait tout est difficile mais en tout cas c'est tellement important de mon point de vue en fait qu'il y ait des gens qui montrent des nouvelles voies après par rapport à mon expérience on n'en est pas là du tout en fait parce que nous on est plutôt du coup complètement intégrés puisque c'est notre engagement en fait au travers du pacte on est complètement intégrés en fait à travailler avec les élus et à s'engager maintenant on pousse évidemment des idées des sujets mais en même temps s'il n'y a personne derrière à faire à les réaliser que ce soit du côté des citoyens ou du côté des élus ça n'avancera pas voilà nous les actions qu'on peut entreprendre de façon complètement indépendante c'est plutôt des actions de sensibilisation jusqu'à présent et de mise de mettre sur la place publique en fait des questions pour qu'elles soient discutées échangées traitées avec les acteurs locaux merci Maïté tu veux réagir par rapport à ça tu as quelque chose à ajouter non je suis plutôt d'accord après je voulais peut-être ajouter la dimension de la notion de plaidoyer peut-être pouvoir exprimer en tant qu'acteur associatif un besoin de changement le fait qu'on peut être pas d'accord avec les politiques publiques actuelles et notamment sur la qualité des personnes et des idées et puis on voit qu'il y a quand même un désengagement de l'État qu'il y aurait mieux à faire et que surtout à Paris la situation est très critique qu'il y a des milliers de personnes qui dorment dans la rue et que je pense qu'avoir ces positions fortes c'est avoir donner l'alerte et l'avertir sur ce qu'on pense des politiques actuelles c'est important également même si on expériment des choses dans ce domaine là pour espérer inspirer je pense qu'il ne faut pas non plus négliger cet aspect critique envers ce qui se fait déjà Yes merci Annie je vois que tu lèves la main Oui je voulais dire aussi que du coup on est on est pas enfin on est à côté comme ça a été précisé précisé par mes cesseuses parce que du coup ces associations ont du financement public qui permettent de de payer des animateurs qui nous accompagnent dans dans nos réflexions et qui comment dire oui qui sont hyper important qui animent nos groupes d'échange Dac ça marche je vois Georges qui lève un doigt est-ce que c'est pour intervenir vas-y avec les politiques publiques et aussi ce qui avait été abordé sur quelle était la place des citoyens dans leur rapport avec les élus et les agents territoriaux et les experts nous ce qui nous concerne on essaye de contribuer à ce qu'apparaissent petit à petit des scènes formalisées entre élus agents territoriaux experts et acteurs de la société civile pour construire ensemble les problèmes et les façons de les résoudre et donc là c'est pas forcément admis par les élus et agents territoriaux donc c'est un travail de longue haleine et ce que nous faisons c'est que nous avons nous conjugons ce qu'il en est de notre autonomie d'intervention et ce qu'il en est d'aller au contact des élus des agents territoriaux et dans le cadre des politiques publiques et on a un avantage sur eux de toute façon c'est que nous on est en première ligne et qu'on est sur le matériau même vivant dans lequel ils sont censés intervenir et où la plupart du temps ils se retrouvent en situation d'être hors sol et donc parce qu'on est en première ligne ça nous permet de faire du judo institutionnel parce qu'on ramène des éléments qu'eux n'ont pas et quand on montre petit à petit notre capacité à justement aller au contact être enfouis dans les situations sociales et de travailler avec leurs acteurs là ils sont un peu un gêné aux entournures et donc ça nous permet petit à petit de gagner en légitimité de gagner en confiance le fait qu'on travaille aussi avec des universitaires nous crée des possibilités d'amener des ressources qu'ils n'ont pas d'amener des compétences et des formes de légitimité dans les connaissances qui ont été sollicitées et les résultats qui en ont sorti pour les mises en oeuvre qui là aussi instaure progressivement un relatif pouvoir citoyen et donc là c'est aussi parce qu'on ne perd pas de vue que dans la transition il faudra si possible ne pas gaspiller des ressources il va falloir trouver comment il y a le maximum de gens qui sont susceptibles de se mobiliser pour faire face aux défis dans lesquels nous allons être balancés d'accord tu dis qu'il faut solliciter les universitaires pour avoir un minimum de légitimité des connaissances qu'est-ce que tu veux dire par là et qu'est-ce que tu veux dire par rapport à la légitimité des connaissances que peut acquérir par exemple un groupe d'échange c'est-à-dire qu'on essaye de faire des actions-recherche ou recherche-action ça dépend des terminologies et où le fait qu'on se pointe en tant qu'association avec coproduction avec telle université de telle et telle diagnostic de telle et telle construction de l'action c'est différent que si c'est une association toute seule et aussi c'est parce que ça nous permet de montrer que quelque part on est dans une comment dire ça un souci d'actualisation des outils et des connaissances à mobiliser pour explorer la transition eux ils n'ont pas forcément le temps nous pas toujours mais donc là on a cette démarche volontaire de créer des liens avec les universités moi je suis rentré au comité scientifique de la boutique des sciences de Lyon après six ans de bataille pour dire c'est bien beau votre comité scientifique n'est formé que d'universitaires il faut que les associations entrent dans ce comité scientifique nous vouloir être dans la co-construction des commandes scientifiques d'accord du coup moi ça me pose un peu la question de justement de ce que tu dis des apports que peuvent apporter les universitaires et du coup j'avais une question pour Madeleine mais j'avais envie de revenir juste un peu à Annie toi par rapport au groupe d'échange et par rapport au rôle des animateurs et du rapport à la connaissance que vous avez dans les groupes d'échange sur les pratiques agricoles est-ce que tu peux nous en dire deux mots peut-être sur là où on vous a mené les connaissances justement très universitaires très techniques et celles qui peuvent vous être conseillées encore par exemple par la chambre d'agriculture ou par des COP et comment vous essayez de vous en démarquer peut-être du coup dans l'idée de ces groupes d'échange c'est d'acquérir des savoirs et qui nous permettront d'être autonome dans nos décisions sur nos fermes en fait c'est reprendre la main sur nos fermes je pense qu'à un moment donné les COP ont dit mais ça vous savez plus faire on va s'en occuper je pense au travail autour des semences on fait nos semences de maïs et je me dis mais tout ce travail de sélection qui donne du sens à mon métier je me dis on se les fait voler on se les fait voler accaparer et du coup ça a perdu le sens de notre métier je comprends que des paysans perdent la tête enfin ils ne trouvent plus de sens dans leur métier moi au contraire en me réappropriant tous ces savoir-faire et bien je trouve que mon métier il est génial sur toutes les thématiques donc à chaque fois dans les thématiques qu'on aborde dans nos groupes d'échange c'est nous enfin c'est les participants qui décident de ces thématiques et après l'animateur il doit enfin ou on lui propose il cherche des intervenants qui ont la technique enfin qui connaissent le sujet pour pour qu'on avance sur cette thématique pour pouvoir après faire bouger les choses sur nos fermes ça marche merci pour pour cet appart Madeleine du coup j'avais une question j'avais noté une question pour toi aussi et ça fait écho à ce qu'on dit tous les autres en fait c'est comment on fait quand on met sur la place publique les enjeux qui vous sont propres à chacune à chacun comment on fait pour communiquer dessus comment on fait pour les diffuser comment on fait pour les vulgariser comment on fait pour toucher hors de nos réseaux de militants qui sont déjà introduits dans tous nos voilà tous nos enjeux comment on fait pour les toucher eux elles et eux c'est une question très difficile je trouve parce que déjà le travail artistique une œuvre d'art a une diffusion souvent assez restreinte c'est très récent c'est très récent en fait même dans l'histoire qu'on ait des choses qui soient extrêmement diffusées donc je pense donc comment diffuser hors de réseau c'est franchement j'ai pas j'ai pas de réponse en fait c'est affreux mais je sais pas je pense que il faut multiplier les rencontres je pense que de réseau en réseau on finit par diffuser des choses parce que là moi je venais c'est une expérience artistique qui date un peu mais là j'ai l'impression qu'elle se remet à vivre parce que j'en reparle et je pense que mais ça moi j'ai pas de j'ai pas de réponse quand je me suis intéressée à cette question de propagande et de diffusion c'était des enfin pour vous citer un exemple historiquement c'était ce qui pouvait par exemple se passer juste après la révolution russe avec des artistes qui comme comme Kutsis ou Murochenko par exemple c'était des toutes petites diffusions c'était tout petit vous avez des livres aujourd'hui d'histoire de l'art qui démultiplient qui vont faire des éditions énormes alors que les premières affiches qu'on voit c'était des toutes petites diffusions j'ai l'impression que si on peut se rappeler de ça ou de c'est je crois que ça ça peut servir le fait de de continuer à partager le fait que moi ce soir par exemple j'entends d'amis qu'ils puissent y avoir aussi ces connexions-là de savoir ce qu'elle fait dans sa ferme moi je suis très heureuse je vais en parler à deux j'ai l'impression et quelque part peut-être les réseaux sociaux ça peut être aussi un moyen assez chouette moi j'ai je suis depuis le confinement je me suis mis sur Twitter c'est extrêmement intéressant il y a des choses parfois pas bonnes mais parfois aussi très intéressantes je sais pas je pense que ça c'est une possibilité après je pense que faire aussi des formes qui puissent être très solides comme formes ça me semble très important mais bon j'ai eu cette pratique artistique après aujourd'hui c'est plus je travaille dans un autre domaine mais c'est c'est une question je suis désolée d'apporter une réponse insatisfaisante non pas du tout si la réponse était facile on aurait sans doute déjà réglé tous nos problèmes si quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus c'est possible sinon je vois aussi qu'il est 20h28 et j'en profite pour poser la question de la fin en attendant de faire tourner la parole et du coup question à Maïté pour boucler un peu la boucle avec l'introduction de Jean-François sur la crise en Ukraine et pour revenir là-dessus comment vous vous avez fait pour trouver vos accueillants et comment vous faites pour faire accepter ça dans les quartiers où s'installent par exemple les tiny houses et comment vous faites pour voilà comment c'est perçu globalement et je vois que Georges voulait encore réagir à comment on faisait pour communiquer et du coup Maïté ça te donne l'occasion de préparer une réponse peut-être Georges donc une des façons pour essayer d'impliquer aller à la rencontre de personnes qui seraient susceptibles de s'impliquer dans des actions collectives on fait ce qu'on appelle la promenade de nos projets dans le territoire c'est-à-dire c'est-à-dire quand apparaît un énoncé de problème une idée d'action on n'est pas sûr que nous soyons en mesure d'être pertinents en ce qui concerne la description du problème et la construction des éventuelles solutions et puis dans le général on démarre avec zéro euro donc là on fait une première mise en forme de ce qu'on croit être le problème et puis on prend le temps de le promener dans le territoire pour voir comment réagissent les gens qu'on croit et donc là ça crée petit à petit toute une série de points de vue qui sont différents des nôtres et donc qui enrichissent la progressive description du problème et en même temps quand les personnes accrochent c'est l'ouverture de nouvelles pistes de ressources en compétences en relations en moyens financiers donc là il y a une sorte d'itinérance prospective si on peut dire de ce qu'il en est de la pertinence du problème de des ressources qui pourraient trouver de l'intérêt à se constituer comme force collective pour construire ensemble des solutions et donc là on construit comme ça des actions qui démarrent toujours avec zéro euro et puis on la promène alors ça n'a pas les mêmes rapports autant que la conduite de projet habituel parce qu'il faut prendre son temps pour faire circuler qu'il y ait du buzz qui se constitue autour de l'idée projet c'est pas la même façon que de construire les ressources nécessaires c'est aussi un travail comment dire qui demande du temps pour accueillir la multiplicité des points de vue et donc comment cette biodiversité d'appréciation de représentation un est reconnue et accueillie et deux comment on fait la composition de la multiplicité de ces points de vue ça aussi ça demande beaucoup de temps ça n'a donc rien à voir avec les conduites de projet qu'on nous a enseignées ça marche merci Georges pour ces bons conseils et ces bonnes méthodes Maëté je te laisse le mot de la fin le fait de trouver des personnes partout pour héberger dans leur jardin avec un tel italien sur leur terrain ça rejoint l'idée de la communication en fait c'est du bouche à oreille c'est des articles de presse c'est les réseaux sociaux c'est des gens qui viennent des journalistes qui viennent chercher pour faire des articles sur le sujet et puis on a mis en place un site internet avec un formulaire que des personnes intéressées puissent éventuellement nous contacter directement et c'est une vidéo de Brut qui a le plus marché pour nous on a eu 150 demandes après cette vidéo c'était assez hallucinant on a été vraiment très surpris donc voilà ça avait beaucoup marché donc le format vidéo sur les réseaux sociaux a l'air de fonctionner ça marche top et ben il est 20h23 je pense que je vais redonner la main à Jean-François du coup pour clôturer peut-être la visio si tu veux on ne t'entend pas Jean-François je pense que c'est moi qui fatigue ah oui d'accord donc j'ai très bref parce que je pense qu'il faut tenir le temps ça fait deux heures qu'on est ensemble donc on se on se revoit pour la troisième partie de notre cycle on vous propose le mardi 31 mai et là en fait on on travaillera autour de préconisations de pistes d'action pour un cadre de référence qui permettrait de renforcer la contribution de l'éducation populaire à la transition écologique alors donc on on s'appuiera pour ça sur pour les intervenants qui les huit intervenants qui sont qui sont intervenus depuis le premier cycle le également sur les travaux récents du du GIEC parce qu'ils ont des préconisations sur les leviers de la transition écologique qui qui nous parlent qui peuvent nous parler à nous éducation populaire je ne citerai qu'un exemple la façon assez pertinente mais même fondamentale dont vous avez abordé la question de l'acquisition des savoirs dans les problématiques de nos associations ça par exemple le GIEC insiste énormément là-dessus donc on a on a beaucoup de points à aller chercher du côté de ses travaux de chercheurs à l'échelle mondiale voilà donc ça on vous le livrera et on en discutera donc le 31 mai si vous voulez bien encore nous suivre quoi bonne soirée à tous je vais vous demander avant qu'on se quitte parce que moi j'ai besoin d'une image de fin de tout ça qui veut vos micros et puis on va s'applaudir s'il vous plaît je sais pas il y a une vidéo merci beaucoup bonne soirée à bientôt merci au revoir au revoir alors je vous fais accueillir à votre c'est